bonjour bonjour chers frères l'heure est grave j'ai jamais fait du tout je me sens obligé de réagir vu aux nombreux témoignages et messages que j'ai reçu pour témoigner la bonté du défunt qui a été mon ami d'enfance avec qui j'ai partagé beaucoup de choses son premier voyage à paris ses débuts à paris c'était avec moi j'ai pas sur le contrôle des nos soeurs de paris qui l'ont connu grâce à moi c'est un peu comme yao jules thomas ensou tony bobre pour en témoigner c'est moi qui ai fait connaître mon frère a même pas qu'algo à paris c'est moi qui faisais tout on fait toutes les courses ensemble quand j'avais à bidon j'étais encore en nostalgie et j'avais droit à beaucoup d'attention de la part de mon frère met mathias qui était son manager la java de la pied de la peau pour en témoigner qui me faisaient beaucoup de faveurs beaucoup de gentilleuse beaucoup de soutien et en tout cas tout ce qui a été dit est vrai on fait l'était vraiment vrai et gentil et son beau s'appelle alain tamo pour vous témoigner mon amitié avec ahmed j'ai connu sa forme avant lui j'ai connu ahmed avant sa femme puisque j'étais à orléans avec jolent tamo qui m'a tenu au courant durant tout son séjour à l'hôpital qui m'a soutenu durant mon état de santé une femme formidable très gentille très adorable très humaine mon frère part en laissant une femme dynamique gentille courtoise très gentille qui mérite beaucoup de soutien d'un part d'ivoir parce qu'elle était très complémentaire à son mari pour témoigner la gentillesse de mon frère il m'avait confié j'ai passé le contrôle de claude saïe d'aider gadji et bahouan a retourné au pays et nous nous sommes ratés deux fois abidjan au ministère il a recommandé à claude saïe de me recevoir pour organiser le retour de gadji et de bahouan à abidjan et tout ce qui a passé c'est toujours inquiété de tout le monde il a toujours voulu que je sois à ses côtés mais moi j'ai préféré rester en france pour m'y battre il a toujours voulu que je sois à ses côtés mais moi j'ai préféré rester en france pour m'y battre parce que j'ai toujours voulu me battre c'est pour ça qu'on nous voit souvent vivre ensemble parce que je suis assez dans l'ombre et isolé parce que j'aime la discrétion mais Ahmed est un homme formidable il vous a beau pour vous témoigner lors d'un repas à jour 5 à paris ce moment était présent j'étais répailli par l'évolution de mon frère et j'étais très fier de lui je me suis oublié je l'ai regardé avec admiration et il m'a posé la question comment t'il y a monsieur le ministre et Ahmed a répondu à ma place que non sans me revoir le film d'une heure passée je vous dis qu'une fois il est reconnaissant il se rappelle que lui et moi on a toujours vécu des choses ensemble et je me suis ressaisi mais c'était un monsieur qui était trop vite parti qui méritait de vivre longtemps parce qu'il avait trop de choses à donner pour le pays et c'était le pont entre l'opposition et l'opposition et l'état le gouvernement parce que celui qui pourrait faciliter beaucoup de choses et il laisse une grande vie quand je suis parti à bijan j'ai pas reconnu à boulot il a amené la discipline à boulot je suis un enfant d'aboulot il était un enfant d'adjambé notre habité est parti de là on a fait la fête avant au temps de domaïc bleu note et quelques fois après la fête puisque moi je venais de paris je l'ai posé en cité universitaire moi je l'ai posé en cité universitaire à cocody nous sommes séparés lorsque moi je suis venu sur paris et que lui allait sur le burkina mais ceux qui savent savent ceux qui savent vont pouvoir témoigner on met un frère un ami l'amène pour vous témoigner de la métier que j'avais pour amel quand il venait à paris c'est mon frère, c'est une grand père pour moi, la tête lui soit légère mais j'ai le sentiment des ivoiriennes éternellement soutenir Yolande parce qu'elle en a besoin c'est une femme formidable, moi je la connais à Orléans elle a toujours été à côté de mon frère la première fois qu'il y a vu Yolande c'était avec Ahmed qui venait vers Ahmed, c'était en nostalgie au secrétariat elle était venue voir Ahmed, c'était dans le début et après la sortie de Yolande je suis rentré dans le bureau d'Amed il m'a dit tu la connais, j'ai dit oui j'ai dit bon c'est une femme qui est à Orléans comme toi j'ai dit oui c'est une femme formidable à Orléans elle n'a fait que les études c'est une femme qui savait ce qu'elle voulait c'est pour ça qu'elle a réussi et je lui présente nos condérences et de se battre nous serons toujours là nous les frères et amis d'Amed pour la soutenir je vous remercie